Alors, Patrice, après avoir parlé de l'élite musicale et de Toto, on va peut-être parler effectivement de ce que vous avez trouvé dans les pages culturelles. Il y a du cinéma ce matin. De l'élite cinématographique. Allons-y avec Angoulême. Le festival a pris fin hier. Et alors, meilleur film, Petit Paysan. Alors, je vais faire court dessus. Coup de cœur de votre voisine, donc elle est contente. Charlotte va nous en parler dans deux minutes. Mais c'est, je le rappelle, le premier long métrage d'Hubert Charuel. Il a obtenu ce qu'on appelle à Angoulême le Valois de Diamants. C'est un peu l'équivalent de la Palme d'Or. L'histoire, c'est Pierre, un trentenaire, qui est éleveur de vaches et qui doit faire face à une épidémie. J'en dis pas plus. Je laisse la parole à Charlotte tout à l'heure. Alors, le film a collectionné les récompenses, notamment le meilleur acteur, Swan Harlow. Et puis, un autre film a marqué les participants de ce festival. C'est Une famille syrienne de Philippe Van Leuven, qui a obtenu le prix du public, plus le prix de la mise en scène, plus deux trophées pour ses actrices. L'histoire, je vous le dis rapidement, ça se passe évidemment en Syrie. Pendant la guerre, une mère et ses enfants recueillent un couple de voisins avec le bébé. Et là, on voit comment ça se passe. Donc, tout ça s'est passé à Angoulême. Maintenant, je me suis arrêté en feuilletant la presse sur une photo que j'ai trouvée somptueuse. J'étais interdit. Et j'ai décidé de vous la montrer, regardez. Sans doute, reconnaissez-vous Jeanne Balibar, parce que Jeanne Balibar est Barbara dans le film de Mathieu Amalric qui sort le 6 septembre. Donc, c'est très bientôt. Moi, ce qui m'a troublé, c'est la ressemblance entre Jeanne Balibar et Barbara. Vous me direz, ça tombe bien si elle joue dans le film. Mais effectivement, un très joli profil et on sent effectivement tout le travail qui a été fait pour ça. Alors, en marge de cette photo, vous avez une belle interview de Jeanne Balibar qui explique justement à propos de la ressemblance. Elle dit la ressemblance ne tient qu'à une chose, l'intensité. Entre Barbara et moi, rien n'est similaire, dit-elle. Ni le corps, ni la voix, ni le caractère, ni la manière de mener sa vie. Dans toutes les circonstances ou presque, j'aurais pris des décisions diamétralement opposées aux siennes. Mais à partir d'une même intensité, c'est ça le mot-clé, on peut faire croire tout ce qu'on veut sans fauner ni maquillage. Et puis, à propos de Barbara, elle dit quelque chose de très très vrai. Jeanne Balibar, elle dit, et Alex sans doute validera, mais elle dit, ce qui m'intéresse chez Barbara, c'est le fait qu'elle passe à côté de son époque et que pourtant, elle incarne son époque. Elle a formidablement ignoré le rock, la pop, le minimalisme, la déconstruction, les Beatles, les mini-jupes. Et quelques autres. Tout ce qu'elle a produit est presque à contre-pied de la culture d'après-guerre et pourtant, elle était bien dans l'histoire, son art et ce qui persiste. Aujourd'hui, elle incarne une génération, elle incarne une période. Alex valide par son silence. Je suis suis. On parlera de Barbara. En tout cas, cette interview est intéressante. Quand elle est à lire dans ce numéro de Elle, spécial mode, donc en priorité pour les fashion victims, Charlotte, je l'ai gardé dans le bureau, il faudra venir le chercher. Les hommes. Je termine avec la BD du jour, ou plutôt, il y en a deux. Les deux BD du jour, l'homme invisible, tome 1 et 2. Alors, c'est une adaptation du roman de Herbert George Wells, écrivain britannique, inconnu pour ses talents de romancier de science-fiction. L'histoire, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est celle d'un étranger qui pose ses valises dans un petit village tranquille. Le gars est solitaire, les habitants sont un peu perturbés parce qu'on ne voit jamais son visage. Il a d'innombrables bandages autour du visage. Et puis un jour, les habitants s'aperçoivent que sous les bandages, quand on les enlève, qu'est-ce qu'on trouve ? L'homme invisible. Donc, ils prennent peur, ils décident de le chasser, mais le gars va revenir pour se venger. Et alors, les auteurs, Dobs pour l'adaptation et, parce que le dessin est splendide, Christophe Regnaud pour le dessin. Je vous montre une ou deux planches. Il a collaboré, Regnaud, à la collection. Ils ont fait l'histoire chez Glénac, ils proposent des bio de personnages historiques. Ça marche très fort. Il a travaillé sur Philippe Lebel, sur Elisabeth Ier. Et donc, ça donne des dessins forcément extrêmement réalistes et très réussis. Merci d'avoir si bien parlé des autres.